Pour cette troisième partie, nous repartons de Chiang Mai. L'apparition de ces fleurs d'orchidées marque le changement de lieu. En milieu d'après-midi, nous partons visiter le monastère Doi Suthep. Il est situé à 1056 mètres d'altitude et depuis cette terrasse, nous avons une magnifique vue sur la ville de Chiang Mai. Admirer la qualité des sculptures des piliers en bois. Ce monastère est constitué de très nombreux bâtiments en parfait état. Selon la légende, c'est le roi Nunaon qui a ordonné la construction du temple à l'emplacement de la mort d'un éléphant blanc qui transportait une rélique magique. Et là, sur le fronton, là, vous savez, l'éléphant, il portait toujours un genre de... Voici une représentation de cet éléphant. Ce temple possède une statue du dieu hindou Ganesh. Ce temple bouddhiste est sacré pour les Thaïlandais, qui sont très nombreux à venir chaque jour faire leur prière ou leur pèlerinage. Même notre guide y va de sa petite prière à 17h30, nous assistons à la prière des moines. ... ... ... Quand tout est fini, nous reprenons le funiculaire pour retrouver notre voiture au parking. Le lendemain matin, visite d'une ferme où l'on cultive des orchidées. ... 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